Musique Partons dans le sud marocain, dans la ville de Darla, chef lieu de la province de Darlaoued et d'Arab. Peuplé de seulement 150 000 habitants, c'est la région la plus australe et la plus vaste du Maroc. Éloignée encore des hauts lieux touristiques traditionnels, cette ville est en pleine mutation pour se développer, s'ouvrir au tourisme tout en conservant ses traditions. Un centre de l'artisanat a donc été créé pour promouvoir ces produits qui reflètent les coutumes sahraouis. L'orfèvrerie et le travail du cuir ayant une place prépondérante. Ce centre oeuvre pour la formation continue, met à disposition quelques moyens techniques modernes et regroupe de nombreux artisans pour le bonheur des touristes de passage. J'ai fondé cette coopérative il y a 20 ans. Elle regroupe 15 femmes qui ont commencé à travailler un petit peu au début. Avec le soutien de l'initiative royale du développement humain, la coopérative s'est développée à un tel point que toutes les femmes qui y travaillent gagnent à présent bien leur vie. Notre devoir est de préserver cet héritage sahraoui et de l'empêcher de tomber dans l'oubli et par conséquent le sauver de la disparition. Parmi les artisans regroupés dans ce centre, nombreux sont les orfèvres qui perpétuent le travail sur l'argent et les baines, matières premières nobles de l'orfèvrerie locale. Nous sommes des argentiers de père en fils. Nous fabriquons des bagues, des bijoux. Autrefois, nous travaillions par terre, à même le sol et avec des outils rudimentaires traditionnels. Nous étions obligés de nous déplacer d'un souk à l'autre dans différentes villes ou villages. Aujourd'hui, et depuis que nous avons ce complexe artisanal, nous travaillons sur des tables et avec des machines et outils électriques très modernes, notamment pour filer ou polir l'argent. Nous avons aussi des boutiques. Tout ça, c'est grâce aux hautes directives royales de Sa Majesté le Roi Mohamed VI et ce, dans le cadre de l'initiative royale du développement humain. Un beau projet pour préserver l'artisanat, patrimoine régional, mais pas suffisant pour le développement économique de cette région semi-désertique. Le désert plongeant dans l'océan Atlantique sur plus de 600 km de côte, ses habitants vivaient de la pêche et d'un élevage nomade, héritiers de la tradition bédouine. Mais à 20 km du centre-ville, un tout autre secteur agricole a pu voir le jour grâce aux conditions climatiques. Sa taille étonne. C'est l'or rouge de la ferme de Tawarta. Il a été créé depuis 2002. Donc la ferme, elle est équipée avec du matériel assez sophistiqué pour la gestion de l'eau. Et nos produits, ils sont emballés sur Agadir et puis ils sont exportés vers l'Union européenne. Donc il y a une partie qui est commercialisée sur le marché local aussi. Peu mécanisé, avec ses méthodes de taille et de récolte sur échasse assez surprenantes, les serres s'étendent sur 56 hectares. Elles emploient 450 personnes, dont 40% de femmes. La production s'élève à 4000 tonnes de tomates cerises par an. Dans cette région semi-désertique, la maîtrise de l'eau est primordiale. Ici, elle est puisée entre 600 et 700 mètres. Légèrement salée et souffrée, elle est distribuée par un goutte-à-goutte au pied de chaque plant pour ne pas la gaspiller. A quelques kilomètres de là, une autre ferme se visite. La présence de ces animaux pourrait sembler incongrue dans ce pays. Et pourtant... Ici, on refait de l'élevage d'autruches. Cet animal ayant disparu de cette région depuis 1960, nous avons dû le réintroduire. C'est un élevage extrêmement rentable, car toutes les composantes organiques de cette espèce offrent des avantages aux êtres humains. Une viande très rouge, sans cholestérol. Une peau très prisée des maroquiniers. Des oeufs utilisés en décoration. Des plumes comme accessoires de costumes de Seine. Et enfin, de la graisse comme pommade en cas de rhumatisme articulaire. Une région semi-désertique qui a donc su adapter avec succès son agriculture à ses conditions climatiques si particulières. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501